Salut tout le monde, c'est Souris Sans Trophée, on se retrouve aujourd'hui pour la suite à notre let's play sur Dragon Quest Reuters 2. Donc du coup, la dernière fois, on s'est fait avoir et du coup, on est dans un cachot, donc vraiment on est dans un endroit très 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 petit. Et donc là, qu'est ce qui se passe ? TAP 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 ! C'est quoi ça ? Ton nouveau meilleur ami à 6208, vous n'êtes pas seul au trou ou au nom. Vous êtes en compagnie du marteleur le plus dangereux et le plus agressif de tous. Réfléchissez à vos agissements tout en tremblant de peur, tout près de votre voisin détraqué. Essayons de dormir un peu, c'est pas comme si on avait mieux à faire. Ça va nous permettre d'oublier un peu nos soucis et d'être en forme pour préparer notre évasion demain matin. Et puis, bizarrement, je me sens bien ici, moi. Je vais peut-être même enfin dormir sur mes deux oreilles. Il attend et Malroth s'allonge dans le noir total pendant ce qui semble durer une éternité. Ils finissent par s'endormir profondément tous les deux. Grand prêtre Chaos. Une voix à peine audible se fait entendre dans la pénombre une voix sortie d'un rêve. Au grand prêtre Chaos. Notre sol est unique sur 20. Vous savez où on est là ? Enfin, c'est un rêve. Mais cet endroit, ça sera l'endroit où on va battre le boss final. Voilà. Ce maudit votre soeur sous votre royaume avec ses créations. Et en d'autres lieux, les îles du monde commencent à disparaître. Nos heures, elles, sont à le planter. Dites-nous, aux prêtres des enfers, quand le maître de la destruction va-t-il se réveiller à nouveau ? Quand nous allons être sauvés ? Par pitié, grand prêtre Chaos. Si vous entendez votre prière, faites-nous signe. Nous allons continuer d'attendre votre retour ainsi que celui du maître de la destruction sur la terre promise. Vos grands prêtres Chaos, nous prions pour que vous honorez bientôt de votre présence. Allez, donc ça, c'est vraiment le trône du tout-puissant méchant, pas Chaos. Avant que le jour de l'anéantissement n'arrive et que l'illusion ne se dissipe... D'accord, bon. Bon, avant qu'il se passe quelque chose, on ne sait pas trop. C'est comme un rêve. C'est quoi le jour de l'anéantissement et l'illusion ? Et surtout pourquoi est-ce que je rêve de ça ? À condition que ce ne soit qu'un rêve. 6216 et 6208. Et dedans, le maton nous appelle un réveil-tour. Tu vas bien ? Ça fait combien de temps qu'on est ici, tu crois ? Nerf, nerf, nerf. Ça devrait suffire pour un premier séjour. Vous pouvez sortir d'ici les enlevés. J'ai envie de prendre ces trucs parce que je ne sais pas pourquoi. Bon, certes, on est libéré, mais attendez, je vais fouiller. C'est quand même bizarre quand même, il y a marqué des verrouillés quand même. Ah non, mais je n'ai pas de clé. Il y en a un trou là-haut. Euh, ouais... Quoi ? Quoi ? Je crois qu'il y a un coffre. Eh, par contre, je n'ai pas qu'il y avait un coffre. Eh, pour le coup, je ne savais pas qu'il y avait un coffre. Pour le coup, je ne savais pas qu'il y avait un coffre. Pour le coup, il y avait un coffre. Ah mais... J'ai vraiment une blanche là-haut. J'ai absolument pas vu qu'il y avait ça, en fait. Et je peux l'utiliser quand même. Et du coup, malheureusement, s'il utilise ça, par quoi ? Il ne faut pas l'utiliser ? Ah, c'est assez bête quand même. On a trouvé un truc et il ne faut pas l'utiliser. Mais malheureusement, on ne peut pas le prendre. Mais pourquoi il y a un mur invisible ? 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 C'est limité à ça ? C'est malheureusement ? Attendez, attendez, attendez. Attendez, je foule, je foule, parce qu'on ne sait jamais si ça. Je... 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 Je suis quand même assez suspect, enfin, pour ce que... Je suis sûr qu'on pourra lui donner une fois qu'il garde, il sera parti, enfin, il sera pas parti mais... Ouais bon bah je crois ce qu'il y a... Ah, il y a un mortelor là-bas-bas-bas. Mais la femme de ce clé qu'on pourrait utiliser, elle pourrait pas, donc pour, pour, pour ici, pour savoir ce qu'il se passe, parce que... Viens, 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 tiens. Alors ça va, ça vous a plu le trou ? Il faisait sombre, c'était humide et sale, j'ai adoré, honnêtement, ça me dérange pas de s'y retourner. Trois, j'ai le malin, mais pas besoin de règles pour t'entendre hurler comme un beau diable pendant la nuit. Si tu me dis plus haut, il est où ce martelor au fait ? Juste là. Tu peux aller voir Samuel en ce cas-là, mais il est pas très causant. Il préfère s'exprimer à cause de marteau, n'importe quoi. C'est le petit gars. Il paraît que tu fais du... Barou. Tape, tape, tape. Frappe. Frappe, hein. Tape, tape, tape. C'est vrai qu'il est agressif, hein. Et on dirait qu'il ne comprend pas un mot que ce qu'on lui dit non plus. Faites gaffe à vous, hein. Si vous l'approchez de trop près, il va vous martelez le crâne. Quand ce martelor vous ronge, il y a tendance à tout détruire sur son visage. Franchement, on aurait bien besoin de ce genre de monstre contre-armé si seulement on arrivait à lui faire grand vent de l'eau. Il faut rentrer dans le crâne qu'il faut obéir au tort d'armé. Et attend le marteau, celui du marteau. Si on arrive à lui piquer ce maillet géant, on pourra s'en servir pour s'évader de cette chine. Non, c'est pas bien. T'as volé, tu préfères faire amie avec lui ? Je savais que t'allais dire un truc dans le genre... On pourra peut-être se le mettre dans la poche avec ces monstrophobies que la vieille Edmond nous a donné. Mais il faudra d'abord qu'on trouve un moyen d'ouvrir la porte de sa cellule. Et qu'est-ce qui vous feriez mieux de vous ménager si vous ne voulez pas passer encore une semaine dedans ? On ferait mieux d'ouvrir le sac d'eau. Au moins, on sait où on va venir à mailler maintenant. Encore, il faudra la suite une fois qu'on saura remonter. Je ne peux pas te donner ça. Je ne peux pas te donner ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous faites l'artirite. L'artirite ? Ou c'est le marteleur qui vous a fasciné à ce point ? Tenez, voilà vos affaires. Il faudra être habillé pour la rééducation. Retournez au champ dès que vous aurez remis vos guignilles. Il est temps de récupérer ses affaires. ont du coup on va manger un petit peu mais c'est pas bon. Attendez, avant de partir réellement, on va comme visiter un peu. Qu'est-ce qu'il y a au-dessous ? J'ai entendu parler d'un genre. Des gens comme toi, vous entrez chez les autres, vous servez dans leur territoire et vous détruisez leur genre. Et après ça, on dit que les squelettes font peur. Ce coffre enferme la coulée des cellules du trou. N'avisagez même pas de la volée ou de l'envoie pour le restant de clé jouve. Allez, tout de suite, on chante de l'arbre. La clé des cellules du trou, voilà ce qui est intéressant. En tant qu'étant, il faut qu'on discute. On peut remplir. On peut remplir. Et regarde où l'on vient. En fait, le trou se trouve juste à côté de la fourre. Si on arrive à mettre la main sur cette clé, on pourra libérer le marteleur en cours qui nous aide à nous évader d'ici. Tout se croupillent bien pour le moment. Et vous deux, on ferait mieux d'y aller. Je me demande comment se débrouillent les autres depuis qu'on est parti. Non, c'était là. Il y a du monde qui voulait qu'on nous parlait. Tiens, tiens, tiens. 6.216 et 6.208. Comme je suis contente de vous revoir. 6.208, merci de... Tu nous as évité de vous signer au trou. Quand je pense à ce que vous avez plus en durée, on voit les deux, je le dis. Je me sens tellement coupable. Pas de faire des idées, c'est pas pour en vous qu'on a fait ça. Tu es beau et humble avec ça. Je suis un brave garçon. Merci pour le sacrifice que vous avez fait tous les deux. D'ailleurs, voici un petit quelque chose pour vous remercier. Au fait, le grand Chiron nous attend au champ. Vous ferez mieux de ne pas le laisser mariner en trop longtemps. Revenez me voir quand vous aurez le temps. Ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous. Du coup, c'est très gentil parce que du coup, on va pouvoir avoir de la nourriture. En plus de nourriture que ce que normalement on a par jour. c'est l'eau d'une petite question. Mais en fait, malgré tout, on va prendre ça parce que s'il veut prendre ça,…. Bon voilà, en tout cas, on va passer. Votre séjour aujourd'hui a-t-il porté ses fruits ? Les ténèbres se sont-elles un mince immiscire au plus profond de votre âme ? Vous devez être épuisé après tout ce temps d'introspection. Ainsi votre réduction aujourd'hui ne sera-t-elle pas trop fatigante ? Vous avez peut-être remarqué que nous avons un problème de chiant dents en ce moment. Votre tâche va donc consister à nous débarrasser de cette mauvaise herbe, canaliser votre rage intérieure dans votre coin et détruiser le chiant dents. Et ne vous arrêtez pas avant le coucher du soleil. Inutile de venir me parler quand vous aurez terminé. Je verrai bien le résultat. Qu'est-ce que je dois faire ? On peut déjà reparler alors. Je suis si content de vous revoir. Ne vous occupez pas de ce que le grand Shiroom a demandé. Il ne va pas vérifier tout ce qu'il aime. C'est donner des ordres. Je tiens encore à vous remercier d'avoir été à tout le monde de finir au trou. Eviter de finir au trou. C'est drôle. Plus je vous observe, plus je me dis que s'évader de basse-force n'est pas aussi impossible que je le pensais. Vous allez vous mettre le martelor qui est dans le trou dans la poche, qui dégage les souterrains. Ah donc, vous avez fini par le rencontrer, tout comme vous, il était curieux de construction avant jusqu'à ce que les inquiets ne brisent sa volonté avec leur programme de rééducation. Raison de plus pour le libérer et le faire sortir d'ici. En parlant de ça, tu pourrais nous donner d'autres monstrobecs ? Oh, mais j'en ai plus malheureusement, je vous ai donné la dernière poignée qui m'a restée. Bon sang, donc si tu ne peux pas nous en donner, est-ce que tu peux au moins nous dire comment en préparer, il y a tant que ce qui te reste. Mais bien sûr, où avais-je la tête ? Avec les bons matériaux, il peut tout faire. Tu as juste à mettre de l'herbe sèche et des vinylites dans une poêle à frire, attendre que ça crépite et voilà. On peut récupérer des ingrédients en fais semblant d'accomplir la tâche que je t'ai confié le garde chez Rune. Viens me montrer les monstrobecs une fois qu'il les aura préparés. C'est super. Il y a ça ici, attendre, il n'y a pas de pression. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Et puis, je vous dis du coup, à demain. C'était solution trop faible. Sous-titrage Société Radio-Canada